Sous-titrage Société Radio-Canada Maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages toujours très intelligents, pertinents et super appréciés. Merci à ceux qui vont partager, commenter et écraser le petit pouce en l'air. On est dans une époque où on pourrait dire que l'ensemble de la population occidentale se réveille d'un lendemain de veille, tu sais, d'une grosse brosse, d'une grosse cuvée et que tu te réveilles avec d'abord le sentiment que tu ne vas pas bien, que tu as abusé, que tu as exagéré, que tu t'es complètement laissé aller et que tu ne te sens vraiment pas bien le lendemain matin, mal de tête, tout le monde est passé par là, on a tous eu une brosse pour ceux qui ont bu, comme moi, comme un alcoolique pendant 25 ans, puis d'autres qui boivent occasionnellement, mais qui des fois exagèrent dans des soirées spéciales. Tu le regrettes, tu te diras, mon Dieu, tu te sens tellement mal que tu te dis jamais plus, jamais plus, je vais boire. Il y en a qui, comme moi le font, ont arrêté. Moi, j'ai arrêté en 2018. Je buvais deux bouteilles de vin par jour à tous les jours pendant 25 ans. Je travaillais 16-17 heures par jour comme serveur, déjeuner, souper, souvent même des six jours par semaine. Quand j'arrivais du soir à la maison, les enfants dormaient, la femme dormait. Mais je pensais, tu es programmé à ça, que ça va te calmer, ça va te détendre. Et là, je prenais, si c'était l'été, six bières en cuisinant. Ça me prenait peut-être 4-5 minutes à boire six bières. Et après ça, je cuisinais mon petit repas, je m'assoyais, je mangeais, je ouvrais une bouteille de rouge. Je me prenais 7-8 minutes à boire la bouteille de rouge. J'allais me coucher le lendemain matin, 5h30, ding, 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 ding. Le réveil, on repart, déjeuner, souper, et ça continuait comme ça. Ça, c'est quand j'étais tout seul. Et ça, c'était l'été. L'automne, hiver, je ne buvais pas de bière. Je m'ouvrais une bouteille de blanc en cuisinant, en arrivant du travail le soir. Puis ça me prenait 4-5 minutes à boire la bouteille de blanc. Je buvais ça dans un grand verre à eau. Et comme ça, pendant 25 ans. Ça, c'est quand j'étais tout seul, des journées régulières. Sans compter le fait que je travaille dans un apporté votre vin. Puis souvent, au fil de la soirée, je finissais les fonds de bouteille des clients aussi. Dans une petite tasse à café. Et entre la fin de mon quart de travail du déjeuner, en m'en allant vers celui du souper à l'autre restaurant, je m'arrêtais dans un petit café italien. Puis je prenais 3-6 coronas vite, vite. Comme ça, avant d'aller travailler. Je me suis, encore une fois, je suis touché du bois. J'ai été gracié par la divinité. Je n'ai pas eu de problème de santé. En 2018, décembre, j'ai arrêté de boire. Avec, encore là, la foi, puis la force et la grâce de Dieu. J'ai eu besoin d'aucune aide, d'aucune association, ou aucun groupe comme les Alcool Écononymes ou quoi que ce soit. Donc, je remercie vraiment. J'ai été vraiment gracié. Puis je le souhaite à tout le monde. Mais je ne juge personne, parce que je suis passé par là. Je sais c'est quoi. Mais je peux dire une chose, l'alcool, tu n'en as pas besoin dans la vie. Comme tu n'as pas besoin de drogue non plus. Mais c'est étonnant comment nos gouvernements, nos élites, depuis, on pourrait parler de la Révolution tranquille, puis mai 68, je reviens souvent à ça, parce que c'est le moment où on a commencé à auto-détruire la population, la famille, les valeurs traditionnelles de l'Occident. Et c'est là que notre élite a commencé à corrompre toutes les facettes de notre vie et les fondements de notre société, avec une pseudo-idée de liberté. Comment tu peux être libre quand tu deviens dépendant de l'alcool? Comment tu peux être libre quand tu deviens esclave de l'alcool? Ça n'a pas de sens. Mais enfin, on s'est laissé embarquer là-dedans, parce que tu as toutes tes figures que tu admires comme le complexe artistique qui fait la promotion de la décadence puis de la perversion. Puis on est naturellement toujours dans un esprit de mouton puis on prend pour du cash ce que nos élites nous racontent, malheureusement. C'est moins comme ça maintenant. Il y a eu un éveil, puis les gens se réveillent. Puis tu as eu, naturellement, le laxisme de nos gouvernements puis de nos cours de justice qui, au fil de toutes ces décennies depuis la Révolution tranquille puis mai 68, ont commencé à décriminaliser toutes sortes de choses, à banaliser toutes sortes de choses, banaliser des crimes, banaliser la pédophilie, banaliser le sexe, banaliser la violence, banaliser à peu près tout, la consommation de drogue, banaliser ce qui était inacceptable avant puis ce qui a toujours été inacceptable parce qu'il y a des limites. Et on a commencé à négliger les victimes. On a commencé à trouver des excuses aux criminels. Oh, c'est parce que ceci, c'est parce que cela, c'est parce que cela, puis c'est complètement hallucinant. C'est complètement hallucinant. Puis on a négligé toutes les victimes. Puis on a banalisé les crimes, puis on a trouvé des excuses aux criminels. Ça, c'est comme ça que ça se passe en Occident depuis la Révolution tranquille, depuis mai 68. Chose que tu ne vois pas dans d'autres pays. On n'excuse pas les criminels. Tu as commis un crime, tu as enfreint la loi, tu vas payer le prix, puis tu vas compenser les victimes. Mais nous autres, on a pris une autre approche complètement démoniaque. Tout ça, ça s'additionne, ça s'additionne. Tu arrives aujourd'hui, et regarde les centres-villes partout, désolation des générations et des générations, des générations entières. On ne peut même plus compter. C'est une forme de génocide, ça. Puis c'est peut-être le plus grand génocide. C'est des millions et des millions et des millions et des millions de nos frères et sœurs, de nos enfants, qui ont été sacrifiés dans une voie dans laquelle on les a envoyés, qui est complètement démoniaque. Tu n'as pas le choix d'utiliser ces termes-là. Et il y a du laxisme partout. Toutes les centres-villes sont remplis de nos frères et sœurs à abandonner des problèmes psychiatriques, des problèmes de drogue, des problèmes d'itinérance. Puis nos centres-villes sont devenus des campings pour itinérants. C'est complètement hallucinant. On leur donne même des sites pour se shooter. On leur fournit même des seringues. C'est complètement hallucinant. Tu penses à ça aujourd'hui, une tête, c'est pas où tu t'arraches les cheveux de la tête. Comment on a pu arriver là? Comment on a pu en arriver là? Ça, sans compter tous les autres programmes de déchéance qu'on a fait avancer. La mutilation génitale des enfants parce que tu as un enfant qui n'est même pas en raison de prendre une décision des plus banales parce que c'est un enfant, mais tu as des parents qui vont écouter ces enfants-là. quel garçon n'a pas joué avec des poupées puis il n'a pas mis les vêtements de sa mère, mais c'est pas du tout. C'est comme si c'est un jeu. C'est complètement hallucinant. C'est complètement hallucinant. Et là, tu as beaucoup de gens qui se réveillent d'un lendemain de veille comme ça puis qui se disent, wow, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qu'on a autorisé? Qu'est-ce qu'on a accepté? Qu'est-ce qu'on a accepté? C'est l'exemple de cette ville de Portland. Tout le monde se rappelle de la ville de Portland où il y avait eu des fameuses manifestations suite à l'événement de George Floyd. Et cette ville-là, on s'est rendu compte que c'était une ville qui était complètement wacko où on avait complètement tout jeté. Puis c'est une ville qui se, comme le décrit politico ici ce matin, fièrement libérale dans le sens, tu sais, permissive puis gauchiste-ouide au maximum. Puis là, ils sont en train de réaliser que ça n'a pas d'allure. Ce qu'ils ont fait, ils avaient autorisé les gens à s'installer de façon permanente à tout détruire, brûler les postes de police, brûler les commerces suite à l'événement de George Floyd qui a été monté en épingle par les médias. Puis on s'est rendu compte que c'était vraiment pas ce que c'était ce qui s'est passé. Puis c'est là qu'on s'est rendu compte puis qu'on a mis les projecteurs sur la ville de Portland parce qu'on s'est dit « mais c'est une bande de wackos ». Le maire de Portland laissait les gens s'installer là, armés, à brûler tous les commerces, brûler, au nom de, on ne sait pas trop quoi à l'époque. C'était complètement démentiel. Puis après ça, on a continué, on a décriminalisé les drogues dures, décriminalisé toutes les drogues. On va juste lire un peu ce que racontent Politico ce matin. Peu de villes américaines ont connu autant de chaos que Portland au cours des quatre dernières années. Cette ville fièrement libérale. Comment tu peux être fièrement libérale ? Ça n'a pas de sens. À endurer plus de 100 jours de manifestations, souvent violentes, une crise du fin tannil et des sans-abri, une pandémie, dans ce qui est sans doute l'expérience politique progressiste, la plus audacieuse de l'histoire. Audacieuse. Comment tu peux ? En tout cas, peu importe. Récente du pays, la dépénalisation de toutes les drogues. En novembre, Portland entreprend un nouvel acte chaotique. En signe d'espoir ou de désespoir, les électeurs de Rose City ont décidé de jeter toute leur structure gouvernementale et de la remplacer par un conseil municipal élargi et un vote préférentiel. L'un des principaux facteurs de cette décision a été l'adoption de la mesure 110 dépénalisant toutes les drogues en 2020 qui a été soutenue par 74 % de ses habitants du comté de Moult-Nomand. Les électeurs ne pouvaient pas ou du moins ne voulaient pas anticiper la manière dont ce changement politique allait remodeler une ville déjà à court d'argent confrontée à une crise de santé publique et confrontée à des taux croissants de sans-abri et d'abus de fentanyl. La consommation de drogue a augmenté, le nombre de sans-abri s'est aggravé et les contribuables ont fui. C'est bien évident. Il n'y a personne qui veut ça. On impose ça et on donne l'impression que c'est la majorité des gens qui voulaient ça comme la majorité des gens qui veulent ce qu'on est en train de subir dans nos pays respectifs. Non. Il n'y a personne qui te représente. C'est pour ça qu'un gars comme Donald Trump est si populaire. Et si populaire, ce n'est pas pour ça. C'est parce qu'il veut ramener un peu de rationalité. Puis c'est le seul dans lequel tu te retrouves un peu. Il n'y a personne qui veut que ses enfants soient massacrés au champ de bataille de la drogue puis de la perversion. Voyons donc. C'était des problèmes énormes à déclarer Carmen Rubio, membre du conseil municipal qui se présente aujourd'hui à la mairie. C'est une véritable tempête. Il semble que tout le monde veuille participer à la résolution des problèmes de la ville. Donc, tu as toute cette bande de Waco qui ont amené cette ville-là dans un désastre total puis le monde se prenne en main puis ils se réveillent d'un lendemain de veille puis ils se disent ça n'a pas d'allure. Il faut qu'on... C'est comme... T'as plein de gens qui disent j'ai déménagé à Portland parce qu'on pensait que c'était viable. Mais c'est une ville complètement cinglée. Complètement, complètement folle. et ça c'est l'exemple de plusieurs de nos grandes villes, de plusieurs de nos pays respectifs de l'Occident. On s'est fait embarquer par une bande de détraqués démentiels dirigeants qui nous ont amené à l'état dans lequel on est parce que quand t'es dans l'état dans lequel tu es en ce moment, tu peux faire n'importe quoi, tu peux passer n'importe quoi comme loi, comme programme, comme projet, que ce soit les villes à 15 minutes, que ce soit le fait qu'on veuille t'enlever ta voiture à essence, qu'on veuille te faire avaler toutes, toutes, toutes les politiques qu'on veut te faire avaler, t'amener l'argent numérique, t'enlever tes droits de parole, tes droits de pensée et ainsi de suite parce que tout le monde est tellement désespéré que là, on va se jeter dans les bras encore une fois d'à peu près n'importe quelle idéologie et n'importe quelle politique qui encore là ne représente pas puis ne représente pas nos préoccupations. Puis on va se faire embarquer puis embarquer dans le projet puis dans le projet du Forum économique mondial, dans le projet de l'ONU, l'agenda 2030, 2040, 2050, 2060, puis la déshumanisation de nos sociétés. Puis pendant ce temps-là, t'as toute l'autre partie du monde qui, elle, est restée stricte, est restée à la base de sa fondation, avec ses valeurs. Parce qu'il n'y a pas que tu oublies que tous tes représentants, tu ne te retrouves pas dedans. Il n'y a pas un qui fait la promotion de la famille, de la vie, du respect de la vie, de la femme, de l'homme. Ce qui est rendu aujourd'hui, avoir des femmes est obligé de reprendre le combat parce qu'on a permis à des hommes de s'en aller dans l'univers des femmes. C'est complètement fou, là. C'est complètement gaga. Il n'y a aucun progrès là-dedans, là. Ceux qui s'étiquettent progressistes, voyons donc, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. On a atteint le fond du baril, on n'a même pas, je ne sais pas si, on a atteint le fond du baril, mais c'est parce que eux autres, ils ont trouvé un autre baril. Les élites, tu trouves toujours un autre baril quand tu as atteint le fond du baril et ils se réalisent que toi, tu as atteint le fond du baril de ta patience, ils en trouvent un autre et tu embarques dans un autre baril. C'est comme ça qu'il fonctionne. C'est hallucinant, là. Quand on est rendu au fait que tout ce que ces gens le font, c'est la promotion de la mort, la promotion de l'avortement, la promotion du suicide assisté, la destruction de l'homme, de la femme, de l'enfant, de la famille, wow! Je peux te dire une chose. Prépare-toi, tu n'es pas sorti de l'auberge, là. C'est rien à ce qui s'en vient parce qu'ils savent que nous autres, on s'est réveillés, nous autres, on a connu un éveil et ce qu'ils vont nous amener et ce que tu regardes, tout l'agenda du totalitarisme qu'on est en train de nous imposer, la misère qu'on est en train de nous imposer, économique, financière, politique puis de liberté d'expression, tout ce qu'on est en train de nous faire vivre, ce à quoi on est en train d'assister, on est en train de nous assommer, c'est une vengeance parce qu'on s'est éveillés puis on les a démasqués. prions tous ensemble que quelqu'un vienne nous aider. Sous-titrage Société Radio-Canada